Jacques-Olivier Boudon, Napoléon, le dernier Romain Imprégné, comme ses contemporains de culture grecque et latine, fort de l'expérience qu'il a conduite en Égypte sur les pas des pharaons dans le sillage d'Alexandre, Napoléon Bonaparte a compris très tôt que son action terrestre ne vaudrait que si elle était pérennisée par l'Histoire. Napoléon a constamment mêlé son action de chef d'État avec celle de chef de guerre. Il sait qu'il a été porté au pouvoir parce qu'il était le vainqueur de l'Odi, de Rivoli, d'Arcole, des pyramides, et qu'il pourrait tout aussi bien en être dépossédé s'il venait à être vaincu. Il attache dès lors d'autant plus d'attention à apparaître comme le démiurge qui a conçu seul les plans de la campagne et élaboré la tactique suivie le jour de la bataille. Les victoires n'en prennent que plus de valeur. Napoléon sait les magnifier et les inscrire dans le temps de l'Histoire. Elles doivent contribuer à façonner à jamais sa propre gloire. Cette dimension s'observe dès la première campagne d'Italie, lorsqu'après être entrée à Milan, Bonaparte s'adresse à ses troupes en se posant en héritier des chefs militaires de la République romaine. Nous sommes amis de tous les peuples, et plus particulièrement des descendants des Brutus, des Scipions et des grands hommes que nous avons pris pour modèle. Rétablir le Capitole, y placer avec honneur les statues des héros qui se rendirent célèbres, réveiller le peuple romain engourdi par plusieurs siècles d'esclavage, tel sera le fruit de vos victoires. Elles feront époque dans la postérité. Vous aurez la gloire immortelle de changer la face de la plus belle partie de l'Europe. Général de la République française, Bonaparte fait référence à des généraux de la République romaine en nommant César, bien que sa présence soit sous-jacente, pour ne pas citer l'exemple d'un homme qui est arrivé au pouvoir par la force. Ici importe de montrer que ces premières victoires s'inscrivent dans un héritage et sont appelées à rester dans les mémoires. La formule finale de la harangue « Il était de l'armée d'Italie » imprime l'idée que la participation de chacun à la victoire laissera une trace. La formule est déclinée à l'issue de chaque grande bataille, et surtout au soir d'Austerlitz. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ! » Dans un discours prononcé au soir même de cette bataille, Napoléon a inscrit la victoire dans l'histoire. « Soldats, vous êtes dignes de l'immortalité ! » s'exclame-t-il devant ses troupes avant de conclure. « Soldats, vous êtes mes enfants ! Cette journée a été digne de vous et de votre empereur ! » Sous-titrage ST' 501